La liturgie de dimanche prochain nous prend là où nous en sommes, c'est-à-dire dans nos traumatismes, dans nos échecs les plus profonds. La première lecture fait allusion au traumatisme de l'exil, c'est-à-dire un échec indépassable, la perte de la ville de Jérusalem, la destruction du Temple, la fin de la monarchie, une épreuve comme celle dont on se dit qu'on ne s'en remettra jamais, que plus rien ne pourra être comme avant, que tout est perdu même. Et le prophète Isaïe fait alors entendre sa voix au cœur de la nuit. « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. » Et sa puissance, c'est la puissance du pardon. « Parlez au cœur de Jérusalem, » dit le prophète, « proclamez que son crime est expié. » « Le Dieu de l'Alliance est un Père qui les porte sur son cœur, » dit encore le prophète, et le psaume chante, « ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. » Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dieu vient avec puissance, sa victoire est éclatante. Est-ce qu'il suffit de le dire pour le voir ? Dimanche dernier, la liturgie nous a fait comprendre à quel point nous avons besoin d'un sauveur, à quel point le noir de la nuit de notre péché est épais. Où est la victoire éclatante ? Quand viendra-t-elle ? Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous aide à comprendre. C'est vrai, notre attente dure, et elle dure encore pour un temps inconnu. Cependant, nous dit-il, le jour du Seigneur viendra. Donc, sachant ça, voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété. Autrement dit, soyons des gens simples. Des gens simples comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire qui démontrent une parfaite cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils espèrent et ce qu'ils vivent, entre la confiance qu'ils manifestent dans le Seigneur et la manière dont ils se rendent vulnérables, dont ils se livrent à leurs frères. Le temps de l'attente ne doit pas faire partie de notre questionnement parce que, dit encore Saint Pierre, pour le Seigneur un jour, c'est comme mille ans, mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, non. Le moment venu, il agit vite. Il est le maître du temps. Faisons-lui confiance. D'ailleurs, l'Évangile nous le rappelle, nous sommes au commencement. Saint Marc nous place au commencement de la bonne nouvelle. Et il nous rappelle que le début de tout est une voix criant dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Remarquons bien la séquence. D'abord la voix, ensuite le prophète. La parole de Dieu vient avant toute chose, mais elle nous vient toujours par un frère. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Ainsi, Dieu a vu la misère de l'homme, et il a choisi de venir à lui. Dieu a choisi de faire l'expérience de l'homme pour que nous-mêmes nous puissions faire l'expérience de la vie en Dieu. Nous nous égarons dans mille divertissements pour oublier le règne de la mort. Mais le Seigneur, lui, donne. Gratuitement. Simplement. Il donne l'absolu. Il donne l'essentiel. Il se donne lui-même. Il ne se donne pas comme on administre un médicament, ni comme on met une pièce dans le creux de la main d'un pauvre. Il se donne comme la plénitude d'être transformant le néant. Il se livre dans la vulnérabilité la plus grande pour nous rendre riches de sa propre vie. Voilà la préparation des chemins du Seigneur. Devenir pauvre, démuni, simple comme Dieu. Ceux qui n'ont rien, soit parce qu'on leur a tout pris, soit parce qu'ils ont eu la sagesse de se désencombrer de tout, ceux qui n'ont rien sont les seuls à connaître la joie de tout donner et de tout recevoir. Frères et sœurs, imitons-les. Ne nous encombrons de rien. Rendons-nous libres, y compris et avant tout libres de nous-mêmes. Telle est la manière dont les gens simples aplanissent les chemins du Seigneur. Telle est la manière de préparer la crèche où naîtra le Sauveur. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada